Dernière fois la présentation. Député de Simcoe Nord, le Simcoe Gray, déclaration de député. Je prends la parole pour parler du manque de cohérence dans le financement des centres de soins palliatifs dans la province. Je l'ai soulevé souvent, c'est toujours un problème. Plusieurs bénévoles du centre palliatif de ma circonscription ont fait une annonce. Je l'ai fait. Ils ont reçu 1,2 million de dollars pour la construction de leur nouvelle installation à 10 lits. Ce centre recevra aussi de l'aide avec son budget d'exploitation. Bien que ce soit une bonne nouvelle pour Alliston, à Collingwood, il n'y a eu aucun financement de la province pour le financement de capitaux. Ils n'ont reçu du financement que pour 6 de 10 lits. En fait, les autres lits n'ont pas pu être utilisés depuis 10 ans. Ce triangle a fourni différentes propositions pour utiliser les lits avec l'hôpital marine de Collingwood. Ils ont demandé d'utiliser les lits comme des lits pour des soins de repos. Encore une fois, le gouvernement a refusé. Toutes ces demandes ont été rejetées. Pour les lits en demande qui sont là, il y a une demande pour ces lits qui existent, mais je demande au ministère de financer leur utilisation. Député de Kitchener-Waterloo. Je pensais à l'Assemblée depuis très longtemps. Il y a tellement d'histoires et j'ai encore ce beau sentiment qui m'impressionne à chaque fois que je viens dans cet édifice. Je pense aux gens de Kitchener-Waterloo. Je suis maintenant amie avec le personnel. Je remercie le groupe, les greffiers plutôt. Les gens de la sécurité qui sont là, ils nous assurent de notre sécurité plusieurs fois, ont intervenu pour nous. Parfois, ils doivent passer des heures à nous écouter. Ça ne peut pas être facile. Ce n'est pas facile d'être Bruno ou Jackie, la première sergente d'armes. Merci aux gens de l'entretien qui sont fiers de leur travail, qui maintiennent cet édifice. Les gens des médias, les gens du journal des débats. Et Jenny qui livre la poste à tous les jours. Les gens du magasin de souvenirs qui m'adorent parce que je magasine mes cadeaux ici. Et je vais m'ennuyer de mes collègues. Cindy Forster, ma collègue et amie, qui a été ma maman à Queen's Park depuis six ans. Elle a été essentielle pour me faire, pour faire en sorte que je me présente aux élections. Je devrais vous détester pour ça, mais on a vécu plusieurs aventures au cours des ces dernières années. C'est une des meilleures personnes que je connaisse. Une excellente fonctionnaire et politicienne. Je te remercie pour ton amour et ton soutien. Et je sais que Brian sera tellement heureux de te revoir après 40 ans de service public. Applaudissons mon amie, Cindy. Cindy. Suite de déclaration députée, députée de Beaches-Est-York. Merci. C'est un plaisir de prendre la parole pour discuter de l'athlétisme dans ma circonscription. Il y a quelques semaines, le Thunder Mid-Jet 3 a battu l'équipe contre laquelle ils ont joué. Ils ont gagné la série. C'est la première fois où on gagne un titre régional dans l'histoire de cette équipe. Mais non seulement est-ce que le hockey se porte bien, mais une équipe de patinage synchronisé a gagné l'or à Oshawa. On a compté 111,32 points sur deux performances. Ils ont battu 12 autres équipes, entre autres le masque. Et ces équipes ont besoin des bénévoles qui les appuient et les aident à réussir. En tant que joueur de hockey, je comprends la valeur. Du mentorat qui se produit et qui est fourni par les entraîneurs. On va bien au-delà de la collectivité du sport. Et il n'y a rien de mieux que d'aller à l'aréna pour encourager un groupe d'amis. Encore mieux lorsque l'équipe gagne. Encore une fois, j'aimerais féliciter Ted Reed, le thunder de mon équipe, de ma circonscription. On est très fiers de vous. Députée de Wellington, Alton Hills. Je prends la parole encore une fois pour attirer l'attention sur les besoins en transport de la ville d'Alton. On demande au ministre du Transport d'être en partenariat avec la ville afin d'élaborer une stratégie de transport à long terme. En automne dernier, j'ai travaillé avec le maire et le personnel de la ville pour une résolution émanente députée qui a été acceptée à l'unanimité. Nous avons besoin d'aide sur la rue Maine. Nous avons fait une étude qui pourrait mener à une construction de voies de contournement qui a été mise sur la glace en raison de l'étude du corridor Est. On nous a promis la voie du train régional Go dans les deux sens toute la journée qui devrait s'arrêter à Alton. On demande au ministre du Transport d'être un partenaire de financement et d'aider la vision de la ville pour s'assurer d'avoir de bonnes possibilités de transport pour nos résidents et nos entreprises. J'ai eu plusieurs conversations avec l'ancien ministre, l'honorable Stephen Del Duca, et on m'a promis que la nouvelle ministre des Transports m'aiderait aussi. On essaie toujours d'aller au-delà des lignes de parti pour aller de l'avant. On n'a qu'une semaine pour aller de l'avant, mais on manque de temps. La députée résidente de Cambridge passe par Alton Hills à chaque fois qu'elle va à Toronto. Il y a une rencontre municipale lundi alors que le programme est déjà établi. On accueillerait la ministre des Transports pour qu'elle vienne à notre centre et qu'elle fasse cette annonce. Tout ce qu'elle a à faire, c'est dire oui. Encore une fois, j'invite la ministre à visiter ma circonscription et annoncer son soutien ministériel comme partenaire de financement pour la ville de Alton Hills. Députée de Wellend. Merci, M. le Président. Je vais utiliser mes dernières 90 secondes ici pour parler pour les gens qui croient ne pas avoir de voix. Ce sont les travailleurs blessés de cette province. Je m'impressionne constamment d'à quel point le gouvernement veut aller de l'avant, faire des annonces, mais sans qu'il n'y ait de fond. On a annoncé que la compensation serait exemptée et ne serait pas affectée par votre prestation du POSPH. On nous a fait des annonces qui, finalement, ne sont pas mises en place. Un de mes commettants a fait appel quatre fois pour avoir sa prime mise en place. Il a enfin gagné, simplement pour que le POSPH lui retire son 203 $ et 20 cents à chaque mois. Une lettre qui est obtenue par mon bureau dit que M. Hanson reçoit les prestations à vie, mais dans la même veine que d'habitude, ça ne compense pas pour sa douleur et sa souffrance. Il a eu plusieurs chirurgies. Il a des plaques de métal, des vis dans le bras. C'est très douloureux. Le gouvernement pourtant dit que ça n'inclut pas la douleur et la souffrance. Quelle espèce de gratte-papier a mis en place cette politique? Ça n'a aucun sens. Je demande donc au gouvernement, dans ces derniers jours, de changer l'article 5.1 afin que mon résident soit exempté et lui et tous les autres travailleurs blessés qui essaient de survivre dans cette province. D'autres déclarations de députés? Députée de Guelph. Merci, M. le Président. Pardon. Puisque c'est la volonté, il y a un rappel au règlement. Députée de Windsor-Tecomcy, rappel au règlement. Bonjour, M. le Président. Je demande le consentement unanime pour permettre à la députée de Guelph de représenter ses invités qui n'étaient pas ici lorsqu'elle les a présentés la première fois. Je dois prendre la décision. Le député veut permettre de refaire les présentations. Est-ce que c'est d'accord? C'est d'accord. La députée peut refaire sa présentation et ensuite, on commencera la pendule. Premièrement, j'aimerais présenter mon mari, David. Mon fils, Richard. Et mon petit-fils, Malcolm. Et puisqu'il n'est pas comme tous les autres, le directeur exécutif d'Obspa, Rusty Hicks. Et tous les autres ont, à un moment donné, travaillé pour moi ici à Queen's Park. Je vais essayer de voir qui est ici. J'ai toujours de la difficulté avec ça, non ? Jason Cicelli, Kate Hammer, Carrie Smock, Lauren Tedesco, Lavin, Lavin's here, Hadisi, Megan Sammons is here now, Mark Ruthers is somewhere down the other side. Elle est de l'autre côté, dans les tribunes. Sam Andry, Alyssa Briarley, Jack Rubin, who is at the other end. Il est aussi de l'autre côté. Gabby Gallant, who just appeared. Qui vient d'apparaître. Je crois que j'ai tout le monde. d'accord. D'excellentes personnes ici. Députée de Guelph. Donc, comme vous le savez, lorsque les élections arriveront, je ne me représente pas. Quelqu'un de dernièrement ici a mentionné, la semaine dernière, que j'ai célébré mon 70e anniversaire, donc j'ai cru qu'il était temps de prendre ma retraite. Mais j'aimerais débuter en remerciant les électeurs de Guelph qui, évidemment, ont fait en sorte que ça a été possible pendant 30 ans de pouvoir être ici. Et je remercie les deux premiers ministres sous qui j'ai servi, Dalton McGinty et Kathleen Wynne. Dalton m'a nommée pour la première fois comme adjointe parlementaire à Monte Quinter dans les services correctionnels, je crois, parce que Guelph, comme vous le savez, avait deux prisons qui ont été fermées récemment avant que je sois élue. Je n'ai pas réalisé que ça allait prendre 15 ans avant même de comprendre quoi faire avec une prison historique qui n'est plus en fonction. La bonne nouvelle, c'est qu'en fait, on n'a même pas utilisé certains formulaires pour qu'une partie du territoire soit remise à la ville de Guelph. Et donc, certains projets, si vous vous y tenez, finissent par se concrétiser. Mon deuxième emploi était avec Jerry Phillips où j'étais sur le Conseil du Trésor. C'était un excellent maître avec son apprenti. Merci à Jerry. Évidemment, je suis démunée sur le Conseil du Trésor dans différentes fonctions, mais ce que je voulais dire, c'est que c'était une excellente possibilité pour moi de me lancer à Queen's Park avec des pros, ces pros qu'étaient Monty et Jerry, d'excellents modèles pour moi. Dalton m'a aussi nommé, désolé, j'ai un rhume, ça complique les choses. Dalton m'a aussi nommé sur le groupe d'action pour les écoles qui a été prolongé par la première ministre lorsqu'elle est devenue ministre de l'Éducation. Ça a mené à des lois sur l'antimidation qui était la première en son genre au Canada. Nous avons aussi modernisé le programme d'éducation sexuelle. Nous avons eu la révision de curriculum la plus discutée dans l'histoire de la province. lorsque je suis devenue ministre de l'Éducation, on m'a demandé d'appliquer ce programme et ça a été très bien d'utiliser les fondations de ce que nous avions déjà établi pour avoir le programme en place. Et c'est bien de savoir que le but de ces programmes était d'assurer la sécurité des enfants, que l'on parle des relations personnelles ou avec l'école. En éducation, on a créé un nouveau modèle de négociation collective. Les gens qui sont là n'ont pas dormi beaucoup dans des hôtels. et on a revu la loi sur les services de garde. Comme vous le savez, elle n'avait pas été mise à jour depuis les années 90. Ensuite, je suis devenue président du Conseil du Trésor. Le docteur Noe. Beaucoup de gens dans les tribus m'ont aidé. une bonne fin à cet apprentissage avec lequel j'ai débuté, avec M. Phillips, qui, en fait, est toujours au Conseil du Trésor en tant que stagiaire de plus longue date non rémunéré. Il est toujours un conseiller. Il a même dépensé mes années de service. Il m'a aidé à équilibrer le budget que nous venons d'avoir. Aucune de ces réussites ne serait possible sans ces gens ici. Et je remercie ma famille d'avoir aidé de me voir à pied pendant 30 ans. Ça a été une excellente expérience. Merci à tous. Je crois que je parle pour tout le monde lorsque je dis à la députée de Guelph. Merci de votre service à la province. Députée de Thornhill, merci beaucoup, M. le Président. Et je voulais mentionner que la nuit dernière, j'étais à une réunion sur le transport en commun au Centre communautaire de Thornhill qui a été organisé par le comité qui aide à soulager la congestion dans notre circonscription. On avait des représentants de différents groupes communautaires, de différents particuliers. Le maire était là avec une belle perspective et Alan Sheffman du conseil municipal était présent. Le candidat provincial était là. On a répondu à des questions sur le métro. Je veux mentionner qu'il y a aussi des projets qui sont en place. les gens de Thornhill ont des projets à discuter. En ce qui a trait au métro, le gouvernement aime faire des annonces, mais ils ont eu 15 ans. Rien n'a été fait. Les experts nous ont dit que 6 millions de dollars est nécessaire et en fait, la vérificatrice générale, appuyée par le directeur de la responsabilité financière, dit qu'il y a un trou de 6 milliards de dollars dans ce budget. On continue à entendre parler des premières études plutôt que de voir vraiment le travail être mis en oeuvre. D'autres déclarations députées de députés de Wittwey-Oshua. Merci. Je veux parler du bon travail que le Collège Durham fait dans ma circonscription. L'étude récente a signé que l'impact du Collège Durham a 313 millions de dollars d'impact économique pour la région et ça a mené à une croissance et a pris presque 10 000 emplois. Un sur 24 emplois dans la région est appuyé par les activités du Collège Durham et de ses étudiants. L'étude a été faite par un spécialiste d'économie internationale qui a dit le suivant que le Collège Durham a amélioré la vie des étudiants et aussi bien que la région et on donne aux entreprises locales des travailleurs et c'est très positif et l'étude démontre encore une fois au-delà de l'éducation des étudiants le Collège Durham donne des partenariats de la recherche appliquée et des services qui bénéficient toute la région. Je suis très fier de l'étudiant des enseignants et du personnel du Collège Durham qui ont un rôle très important à donner une éducation postsecondaire de haute qualité et qui donne les aptitudes aux gens pour avoir du succès dans la région de Durham. Merci. Merci. Je remercie tous les députés de leur déclaration. Maintenant, c'est le moment de rapport des comités des comités. Le député de leur déclaration